Des immeubles qui s'écroulent comme un château de cartes, des rescapés que des bénévoles et professionnels de la sécurité tentent d'extirper, des entrailles, des décombres. Ces clichés font désormais partie du décor au Cameroun. Le phénomène des effondrements d'immeubles est en pleine expansion. Pourtant selon l'expert Moïse Fandio, il existe des signes qui devraient alerter les occupants de ces édifices. Nous pouvons penser à un mur qui commence à se pencher, de l'extérieur ou bien même le porteur qui commence à se pencher. Il y a la courbure du plafond qui peut aider à montrer que le bâtiment a des faiblesses, sans oublier le flambage ou la déformation de la toiture. Toujours selon cette expérangition des risques, les causes d'affaissement d'immeubles sont nombreuses. Plusieurs choses peuvent causer l'effondrement d'un bâtiment. Nous avons l'autoconstruction sans plan d'un ingénieur. Nous pouvons aussi avoir une mauvaise étude géotechnique. Les propriétaires de ces bâtisses peuvent cependant éviter l'écroulement de ces bâtiments. En faisant des affaires avec un entrepreneur en structure, vous aurez, n'est-ce pas, des conseils des experts et vous serez assuré que les travaux seront réalisés selon les normes. Selon les chiffres officiels rendus publics en 2020, sur environ un million d'immeubles érigés dans la capitale économique Douala par exemple, moins de 100 000 disposent d'un permis de construire et d'un titre foncier. Préoccupé par ce phénomène, la mairie de la ville de Douala avait d'ailleurs lancé une vaste campagne de régularisation et de contrôle de conformité des actes d'urbanisme dans les six arrondissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada